L'Imitation de Jésus-Christ Chapitre 19 Des exercices d'un bon religieux La vie d'un vrai religieux doit briller de toutes les vertus, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au-dedans qu'il ne le semble au-dehors parce que Dieu nous regarde et que nous devons partout où nous sommes le révéler profondément et marcher en sa présence pur comme des anges. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous exciter à la ferveur comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement et dire « Aidez-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions et dans votre service. Donnez-moi de bien commencer maintenant car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien. » La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès et une grande attention est nécessaire à celui qui veut avancer. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que sera-t-il de celui qui n'en prend que rarement ou n'en prend que de faibles ? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelques suites fâcheuses. Les justes dans leur résolution comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose et Dieu dispose et la voix de l'homme n'est pas en lui. Si nous omettons quelquefois nos exercices ordinaires par quelques motifs pieux ou pour l'utilité de nos frères, il nous sera facile ensuite de réparer cette omission. Mais si nous les abandonnons sans sujet et par ennui ou par négligence, c'est une faute grave et qui nous sera funeste. Faisons tous nos efforts et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes. On doit cependant toujours se proposer quelque chose de fixe, surtout à l'égard de ce qui forme le plus grand obstacle à notre avancement. Il faut examiner et régler également notre intérieur et notre extérieur parce que l'un et l'autre sert à nos progrès. Ne pouvez-vous continuellement vous recueillir ? Recueillez-vous au moins de temps en temps, au moins une fois le jour, le matin ou le soir. Le matin, formez vos résolutions, le soir, examinez votre conduite, ce que vous avez été dans vos paroles, vos actions, vos pensées, car peut-être en cela avez-vous souvent offensé Dieu et le prochain. Tel qu'un soldat plein de courage, armez-vous contre les attaques du démon. Réprimez l'intempérance et vous réprimerez plus aisément tous les autres désirs de la chair. Ne soyez jamais tout à fait oisifs, mais lisez ou écrivez ou priez ou méditez ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. Il ne faut cependant s'appliquer qu'avec discrétion aux exercices du corps et ils ne conviennent pas également à tous. Ce qui sort des pratiques communes ne doit point paraître au dehors. Il est plus sûr de remplir en secret ces exercices particuliers. Prenez garde cependant de négliger les exercices communs pour ceux de votre choix. Mais après avoir accompli fidèlement et pleinement les devoirs prescrits, s'il vous reste du temps, rendez-vous à vous-même, selon le mouvement de votre dévotion. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices. L'un convient mieux à celui-ci, l'autre à celui-là. On aime même à les diversifier selon les temps. Il y en a qu'on goûte plus aux jours de fête et d'autres aux jours ordinaires. Les uns nous sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos. Autres sont les pensées qui nous plaisent en la tristesse ou quand nous éprouvons de la joie en Dieu. Il faut, vers l'époque des grandes fêtes, renouveler nos pieux exercices, mais implorer avec plus de ferveur des suffrages des saints. Proposons-nous de vivre d'une fête à l'autre comme si nous devions alors sortir de ce monde et entrer dans l'éternelle fête. Et pour cela, préparons-nous avec soin dans ces saints temps par une vie plus pieuse, par une plus sévère observance des règles, comme devant bientôt recevoir de Dieu le prix de notre travail. Et si ce monde est différé, croyons que nous ne sommes pas encore bien préparés ni dignes de cette gloire immense qui nous sera découverte en son temps et redoublons d'efforts pour nous mieux disposer à ce passage. Heureux le serviteur, dit saint Luc, que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillant. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Sous-titrage Société Radio-Canada